Alors ce soir on va parler de Helmfile et moi je suis Julien, je travaille chez DevMachine depuis trois ans et je suis développeur back depuis huit ans donc avec une orientation un peu plus DevOps ces dernières années. Et moi c'est Olivier, ça fait cinq ans que je suis chez DevMachine et pareil du coup j'ai un background développeur back et puis j'ai migré petit à petit vers tout ce qui est Ops on va dire. Et donc aujourd'hui on est là pour vous parler de Helmfile. Donc Helmfile on va se poser la question est-ce que ce serait pas un peu le Terraform de votre cube ? Déjà main levée dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Kubernetes ? Comment c'est ? C'est rassurant déjà. Et Helm ? Non, bah parfait, ça va être super. Donc dans un premier temps on va passer rapidement pour rappeler ce qu'est Helm mais ça va être assez rapide. Ensuite on va vous parler de Helmfile, on fera une démonstration et ensuite on fera un retour d'expérience et qui fera guise de conclusion. Donc pour commencer, Helm, donc Helm sur la doc officielle de Helm, c'est la meilleure solution de trouver, partager et utiliser des logiciels construits pour Kubernetes. Donc grossièrement c'est un gestionnaire de paquets pour Kubernetes. Les paquets ils prennent la forme de charts mais bon j'imagine que vous connaissez tous. Je vais quand même y aller rapidement. Donc les charts ça se présente de cette façon. Donc là on est sur un chart de keyclock qui a été écrit par Bitnami. A l'intérieur d'un chart on va retrouver des templates qui vont correspondre aux ressources Kubernetes décrites sous forme de YAML et un fichier chart.yml qui va contenir la description de ce chart. Donc si on va dans un template, on va retrouver un petit peu ici un stateful set par exemple, du service, de secret, des ingress, on va retrouver toutes nos ressources Kubernetes qui vont être surcharge. Donc moi je vais quand même y aller même si vous connaissez. Et donc à l'intérieur de ces fichiers, je sais pas si c'est très clair pour vous à distance, enfin si vous voyez bien, mais en gros on va avoir des données qui vont être templétisées et qui vont être surchargées par un fichier de values, qui est à la racine ici avec les valeurs par défaut. Donc je passe rapidement là dessus comme vous connaissez. Donc les commandes à utiliser avec Helm qui est un simple binaire à utiliser depuis son poste par exemple, on va pouvoir faire des installations, ici une installation de Nginx par exemple, dans laquelle on va donner le nom de la release qu'on va déployer. Ensuite l'url vers le chart que l'on veut déployer. Donc ici c'est un chart Nginx qui est contenu dans un repo OCI. Donc repo OCI pour Open Container Initiative. Donc ça peut être du Docker Hub, ça peut être du Google Artifact Registry ou Amazon ou Azure Container Registry. On va lui donner un numéro de version de chart qu'on veut déployer et on va lui donner un fichier de values qui va en venir surcharger ce qui se trouve dans le chart. On peut aussi faire un upgrade. Donc ici on va simplement faire un upgrade en version 1.0.2. Donc on passe de la version 1.0.1 à 1.0.2. Voilà pour les commandes de base de Helm. Donc quand on va avoir à upgrader plusieurs applications, donc là bêtement j'ai mis des noms Nginx 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. On va se retrouver à faire des upgrades à la suite. Donc on va lancer plein d'Helm upgrades si on veut faire la montée de version de nos apps. Donc ça, ça va être un petit peu lourd et rébarbatif. Si on a beaucoup d'applications éventuellement dans plusieurs clusters avec plusieurs environnements, on va y avoir beaucoup de commandes Helm à taper. C'est aussi difficile de créer un environnement de zéro parce qu'on va devoir installer chaque application individuellement dans le bon ordre et vérifier que tout est ok ensuite. Et ça va être aussi difficile de m'utiliser la conf. Donc par exemple, si on met un autre sélecteur sur chaque fichier de values, il va falloir le dupliquer à chaque fois, ne pas l'oublier, etc. Donc c'est là qu'intervient Helmfile, qui justement a pour objectif de faciliter un peu la gestion des releases Helm et tout leur cycle de vie dans les clusters. Donc Helmfile, c'est un projet open source, il ne fait pas partie de la CNCF, il n'est pas chapeauté non plus par Helm, il est vraiment indépendant. Et donc il va permettre de déclarer dans une spec, YAML en l'occurrence, l'intégralité des releases qu'on va vouloir gérer dans notre cluster. Donc pour chacune de ces releases, on va aussi pouvoir définir des fichiers de values à utiliser en fonction des contextes. Et donc ça va nous permettre de garder à un seul endroit, généralement un repo-git, l'intégralité de notre stack, que ce soit la partie applicative, les bases de données, la stack d'observabilité, etc. Et le dernier avantage, c'est que ça va permettre aussi de mettre en place une CI-CD vraiment très simple avec globalement une commande et qui sera aussi testable en local. Donc là, sur la partie droite, j'ai mis un petit exemple de releases, comment elles sont déclarées dans notre spec. Donc globalement, c'est juste une liste avec à chaque fois le nom d'une release, le chart à utiliser pour le déploiement, la version et la liste des values à utiliser. Donc c'est vraiment la version simple pour décrire une release. Ensuite, Enfall, il va nous permettre de gérer plusieurs environnements avec du coup la même déclaration de stack. On va pouvoir la déployer dans divers environnements en variabilisant les paramètres. Il va nous permettre une gestion des secrets. Il permet aussi d'aller récupérer des charts sur les différents types de repos, que ce soit au CI ou du Git directement. Et enfin, comme Elm, c'est du Go, c'est basé sur du YAML et du Go template en majeure partie. Alors, on a fait un petit schéma là juste pour indiquer en fait que Elm file, c'est un wrapper à Elm en fait. Il ne va pas ré-implémenter toutes les commandes de Elm, mais il va vraiment utiliser la commande Elm en dessous pour déployer et gérer les releases. De la même manière, il va aussi s'appuyer sur différents plugins de Elm. Donc en fait, Elm et un certain nombre de plugins deviennent des dépendances à Elm file. Donc les principaux plugins qui vont être utilisés, c'est le plugin DIF qui va permettre d'afficher les changements entre deux upgrades d'une release. Le plugin Git qui va permettre d'aller récupérer des charts depuis des repos Git ou éventuellement des values si on a envie d'externaliser des choses. Et également le plugin secret qui va permettre d'aller chercher des secrets typiquement dans SOPS. A côté de ça, Elm file a aussi une implémentation d'un plugin qui s'appelle VALS qui va permettre d'aller aussi récupérer des secrets, mais de manière beaucoup plus flexible et étendue que ce que fait le plugin Elm secret. Donc typiquement, on va pouvoir aller chercher des secrets dans du S3, dans du VALT, dans du SOPS aussi, directement dans des states Terraform, etc. parce qu'il y a plein d'autres implémentations. Du côté de Elm file, les principales commandes sont quand même assez proches de celles de Elm, mais ça va être la commande apply qui permet d'aller récupérer nos charts et donc exécuter le template et vérifier les différences entre l'état de la spec et le contenu du cluster pour éventuellement appliquer un Elm upgrade sur les releases qui ont changé. Donc le apply, l'avantage, c'est qu'il fait ça seulement sur la détection de changement. La commande sync, elle par contre, elle va faire l'inverse, elle va forcer en fait la mise à jour de toutes les releases pour vraiment garantir que le contenu du cluster est ISO avec ce qui est déclaré. Donc la commande diff, simplement, elle affiche un diff, elle va exécuter aucune action derrière, il n'y aura aucun impact sur le cluster. La commande template qui est la même que Elm template, c'est juste vraiment pour visualiser ce qui va être généré et la commande destroy qui va permettre de supprimer toutes les releases ou un éventail de release du cluster. Donc on va pouvoir passer à une petite démo, ce sera le mieux pour comprendre. Donc pour ça, c'est lisible de loin ou je peux zoomer un peu ? Ça va comme ça ? Ou c'est encore trop petit ? Donc pour la petite démo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer dans un mini-cube un ensemble de release. Voilà, pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc pour l'exemple, on a pris globalement, ici, on va déployer une base Postgre, qui va être utilisée par KeyClock, histoire de démarrer une appli qui ait du sens et qui soit autre chose qu'un Hello World. Et on va avoir juste une petite appli web pour aller tester ça, tester une authentification avec KeyClock. On a aussi mis un Nginx juste pour exposer le tout sur l'extérieur. Donc là, en fait, on a déclaré nos releases. À chaque fois, la version Hello Chart à déployer et une liste de fichiers de values à utiliser pour chacune de ces releases. Et en prérequis de ça, ici, on a une section Repositories qui va nous permettre d'aller définir tous les repositories utilisés dans notre fichier pour qu'il ait les URL. On remarque ici que sur des repos au CI, on doit indiquer son type. Je vous passe les fichiers de values. Globalement, il n'y a rien de neuf. C'est l'équivalent d'un ElmInstall, c'est vraiment la même chose. Donc là, voilà, j'ai un minicube qui est vide pour le moment. On va simplement exécuter une commande nfileapply. Ah, zut, si j'arrive à la taper. En l'occurrence, là, j'ai mis un "-f", nfile.yaml, mais il est facultatif quand on a ce nom par défaut. Mais comme on peut aller nommer les fichiers autrement, on va pouvoir éventuellement l'indiquer comme ça. Voilà, je fais l'apply. On voit qu'il va aller récupérer les charts depuis les repositories. Je n'ai pas assez d'historique, mais il a récupéré les charts, il génère les templates. Et ensuite, comme il détecte que le cluster est vide, il va aller les déployer. Donc là, en parallèle, on voit les pods qui arrivent. On se rend compte que tout démarre en parallèle. Donc là, il a vraiment fait un ElmInstall de nos quatre ELIS simultanément. Donc on a le keyclock qui démarre, la base en même temps, l'EngineX aussi. Donc là, il va attendre que tout soit ready pour nous rendre la main. Voilà, c'est le cas. Hop, je vais faire ça. Donc ici, normalement... C'est pas ça que je veux faire, c'est ça. On a bien notre page statique avec notre keyclock qui est là et qui fonctionne correctement. Voilà, donc on voit bien qu'il nous a tout déployé d'un coup correctement. Maintenant, on peut avoir des cas d'usage où on a quand même envie d'ordonnancer un peu le déploiement des releases. Là, par exemple, on démarre tout en parallèle. Forcément, le keyclock qui démarre, si la base de données n'est pas prête, on va avoir des soucis. Il va redémarrer en attendant que la base soit disponible. Ça peut être un peu gênant. Donc en fait, avec ElmFile, on peut aller déclarer un arbre de dépendance des différentes releases. Donc par exemple, ici, je vais indiquer que mon keyclock nécessite le postgrès. Je vais aussi mettre qui nécessite l'enginx comme ça. Et donc le fait d'avoir mis cette dépendance, ça va forcer ElmFile à exécuter la commande ElmInstall de postgrès avant d'exécuter la commande ElmInstall de keyclock. Mais par contre, ce n'est pas encore forcément suffisant en fonction des cas, dans le sens où on veut attendre que la base de données soit, en plus d'être en cours de démarrage, on veut qu'elle soit aussi disponible. Donc ça, on va pouvoir l'indiquer aussi sur la release postgrès. On peut lui mettre un wait true qui va forcer ElmFile à attendre que les probes soient OK pour continuer. Alors bien sûr, il faut avoir paramétré correctement les probes pour que ça puisse marcher. Je vais mettre un wait true sur le nginx aussi parce que c'est toujours plus sûr. Donc là, je vais commencer par détruire tout ce qu'on vient de créer pour recommencer sur des bases saines. Donc j'ai juste à exécuter la commande destroy. Il va s'occuper d'aller tout détruire dans le cluster. Je vais attendre que le nginx soit OK. Donc là, si je relance la même commande apply, cette fois-ci, on devrait voir arriver le postgrès et seulement un peu plus tard, quand le postgrès sera ready, le pote keyclock devrait être créé. Donc là, on a effectivement notre postgrès qui démarre. Il passe running. Là, il est ready. Donc seulement maintenant, enfin, quand le nginx sera aussi OK parce que je l'ai mis en dépendance. Voilà, seulement maintenant, il commence à déployer le keyclock. Donc ça, c'est plutôt pratique quand on a des gros stacks à déployer, qu'on veut éviter que les pods redémarrent en attendant que les dépendances soient dispo. Ça fait économiser un peu de temps et un peu de ressources en même temps. OK. Alors, ce que je peux vous montrer rapidement, c'est par exemple la commande diff. qui fait à peu près la même chose, mais là, qui va faire que comparer les charts, donc il n'y a pas de différence. La commande template qui, elle, va générer les templates complets et les afficher. Mais par contre, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir besoin de sélectionner seulement une seule release. Si on veut faire un update partiel de notre stack. Et aussi pour gagner du temps parce que forcément, comparer toutes les releases, ça peut être parfois un peu long. Donc, on va pouvoir utiliser des sélecteurs. Donc, par exemple, là, si je fais 9mEgal Nginx, il va me générer seulement le template de la release Nginx. Je ne sais pas où ça commence, mais c'est l'idée. OK. Donc, on va passer à une autre étape. On va passer à la mise à jour. Non, pardon, je me suis trompé. Un upgrade simple. Donc, pour passer à un upgrade simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre release qui cloque, qui est aujourd'hui sur une image 22.03 et on va faire simplement la passer en 22.04. Donc, nous, là, on fait juste une modification des values pour changer le container. Je vais lancer un mFileApply en mettant un "-i", qui permet d'avoir quelque chose d'interactif. Donc, là, il nous a généré le diff complet dès toutes les releases parce que je n'ai pas mis de sélecteur. Et on peut voir le diff, clairement, les modifications qu'on a apportées à nos releases. Et si elles nous conviennent, on va pouvoir valider ça de manière à faire un elmupgrade derrière. OK. Donc, l'étape suivante, ça va être d'aller jouer un peu avec les environnements pour vous montrer un peu comment on va pouvoir variabiliser des choses pour un environnement ou pour un autre. OK. Donc, pour cette partie de la démo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à jour notre fichier elm file pour déclarer deux environnements, un environnement default, un environnement staging. Et pour notre release qui cloque, on a spécifié un nouveau fichier de values qui va être conditionné par le nom de l'environnement. Enfin, le chemin pour aller le récupérer est conditionné par le nom de l'environnement. du coup, dans ce dossier, on a fait notre dossier staging et dans lequel on a surchargé une valeur du fichier de values. Inutile de le remettre entièrement. Vraiment, juste la surcharge suffit. Si on va mettre à jour en version 22.05, le qui cloque. Tout simplement. Voilà. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais... Non. Là, du coup, j'ai fait un apply sans l'environnement spécifié. Donc, forcément, il n'a pas vu de différence puisque tout à l'heure, on a déjà upgradé en 22.04. On est déjà dans l'état souhaité. Par contre, si je passe un moins moins environnement staging, là, on a effectivement, pour notre environnement staging, une différence détectée pour passer en kick-lock 22.05. Et donc, pareil, il va faire l'upgrade derrière. J'attends pas parce qu'on a déjà vu comment ça fonctionne. Donc ensuite, on va avoir envie de gérer des secrets dans nos fichiers de values pour éviter d'avoir ce genre de choses en clair. Donc là, pour l'exemple, on va simplement aller extraire des secrets depuis un fichier de values qui serait chiffré avec SOPS. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que je vais créer un nouveau fichier kick-clock.secrets.yaml. Je vais mettre dedans les parties sensibles de mon appli. Donc ça, je l'enlève de là. Je le mets là à la place. Le hausse port, je n'ai pas besoin. Et ce fichier de secrets, je vais le référencer dans ma release. Je vais indiquer qu'il faut aller chercher des secrets dans le fichier kick-clock.secrets.yaml. Donc, ce fichier, je vais aller le chiffrer pour éviter que SOPS ne m'indique que ce n'est pas un fichier secret et que du coup, il n'est pas valide. Un fichier chiffré, pardon. Et donc là, je peux simplement comme ça refaire mon diff. Et normalement, il ne devrait pas trouver de différence puisque mes secrets sont toujours présents. Voilà, c'est ça. Mais l'avantage, c'est que cette fois-ci, ils sont chiffrés. On peut les comiter dans un repo-git sans trop... Avec un peu moins de soucis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la démo. Il a essayé de montrer le dossier. Ah oui. Oh là, je l'ai mis au celui-là. Là, on a vu qu'on pouvait créer un environnement de staging. Et donc nous, sur le projet sur lequel on travaille, on a plusieurs environnements, évidemment. Donc il va y avoir de la recette, de la bêta, de la qualif qui est déployée de manière temporaire ou des choses comme ça. Ce qui va nous permettre de créer à la volée des dossiers. Là, on voit, par exemple, le fichier Elmfine Apps qui va contenir un petit peu tous les applicatifs qu'on va avoir sur le projet. Donc là, on a obfusqué les noms des apps quand même. Et donc on voit dans les environnements qu'il y a de la bêta, il y a de la CI, il y a du end-to-end. Il y a des environnements futures aussi qui vont être des environnements dédiés aux devs qui peuvent le monter à la volée. Et donc on va retrouver le fichier Elmfile de tout à l'heure dont on parlait, qui va référencer d'autres fichiers Elmfile. Donc on va avoir la partie ingress, la partie middleware qui va concerner tout ce qui est base de données grossièrement, et la partie applicative. Et donc là-dedans, ce qu'on va pouvoir faire, c'est définir des templates, si on le veut, qui vont être appliqués à chaque release. Donc ici, par exemple, la release App1, elle hérite du template par défaut, qui va lui se servir de variable pour définir le namespace dans lequel ce sera déployé. Le chart est mis par défaut, le numéro de version est calculé. Donc le numéro de version, il est calculé via un template chart version, qui est en fait un calcul qui est fait. On va avoir les différentes apps qui vont être ici, avec les différentes values, avec des valeurs par défaut, etc. Donc par exemple, dans le default YAML, on va retrouver un autre sélecteur ou des choses qui sont appliquées partout. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire. Ce qui peut être intéressant de voir, c'est qu'on a aussi un attribut install, qui va permettre, pareil, d'aller filtrer fonction de différents critères, si on veut installer ou non des releases, fonction des contextes. On n'a pas forcément envie de tout déployer, donc on peut utiliser ça. Typiquement, dans un environnement end-to-end, dans lequel on va vouloir tester que... On ne va pas vouloir déployer toute la stack, mais seulement une partie. Ça nous permet de dire, je ne veux pas toutes les... Toutes les... Toutes les applis déployées, quoi. Ça permet de gagner du temps. Pour revenir à la démo... Ouais. Donc on va passer à la partie retour d'expérience, conclusion. On va commencer par les points positifs. C'est que... ElmFile, il est utilisé depuis 6 ans sur un projet, là. Euh... Et ça fonctionne bien. On n'a pas changé. Donc c'est que c'est... Ça nous convient. Euh... C'est un simple binaire, comme on l'a vu. Donc c'est... Il n'y a pas de montée de version compliquée à faire quand on upgrade ElmFile. Euh... La CI, elle est simple. Parce qu'il suffit de faire un ElmFile apply. Euh... La rétro-compatibilité est assurée. On n'a jamais eu de problème en 6 ans sur... Euh... Des changements de... Des breaking changes au niveau de ElmFile, par exemple. Euh... Euh... Actuellement, on gère une dizaine d'env. Euh... Euh... On a une cinquantaine de releases, environ, en comptant tous les Stateful Cells et Deploy. Donc ça implique, ben... Tous les apps, les middleware, tout ce qu'observabilité, etc. On est dans deux cloud providers, donc GCP et Alibaba. Euh... Euh... On crée aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des environnements à la demande. Euh... Pour les devs, notamment. Quand ils ont une grosse feature à faire, par exemple, qui va impacter plusieurs apps. C'est utilisable en local. Donc euh... C'est plutôt cool pour faire des modifs rapidement. On n'a jamais été limité par l'outil au niveau de nos besoins. Et c'est un projet qui est maintenu. Les issues, l'EPR sont acceptés pour un debug feature. Et voilà. Donc, par contre, euh... Avec les points positifs, viennent forcément, euh... Quelques points négatifs. Euh... Le premier, je dirais, c'est le... Le découpage, un peu, qui est nécessaire. Parce que forcément, euh... On arrive... Dans notre cas, on a une cinquantaine de releases. Euh... Qui n'ont pas forcément de lien, euh... Entre eux. Donc euh... Ça vaut le coup, du coup, de découper en plusieurs fichiers ElmFile. Pour essayer, euh... Bah, d'avoir une meilleure compréhension de tout ce qu'on a de déployer. Et aussi, pour gagner un peu du temps quand on fait des opérations. Parce que, euh... Appliquer un ElmFileApply sur un fichier où il y a 10 releases, euh... Sera forcément plus rapide que faire la même chose sur toute une grappe. Où il y aura 50 ou 100 releases. Après, si on a besoin, on peut toujours travailler avec des sélecteurs. On peut faire des... donc euh... De la sélection par nom de release, comme j'ai montré tout à l'heure. Ou alors aussi, on va pouvoir aller sélectionner des... Des groupes de release à l'aide de tags, etc. Donc, ça demande un petit peu d'organisation. Euh... Bah après, le... Le second point, c'est... Bon bah, comme les charts Elm, en fait, hein. C'est... C'est énormément de YAML et de GoTemplate. Euh... Et... Forcément, quand on a un souci qu'il faut débuguer ça... Euh... Bon bah, voilà quoi. C'est pas toujours facile. Ah bah surtout, à partir du moment où on joue justement avec des templates qui vont aller euh... Calculer les numéros de version, ce genre de choses. Et bah forcément euh... Si on a un souci là-dedans, ça... Ça... Ça demande un peu de... De réflexion pour trouver la cause. Euh... Voilà. Donc là, bon, j'ai couvert un peu le... Le point. Attention à ne pas se perdre dans du templating compliqué. Euh... Euh... Le... Alors, c'est pas vraiment un bémol. Mais en tout cas, c'est une feature qui n'existe pas dans Elm file dans le sens où ça n'apporte aucune UI par rapport à ce qu'on fait déjà avec du cube ou du helm. Donc on n'aura pas de dashboard de ce qu'on a déployé ou dans quel état sont nos releases. Ça s'arrête vraiment à la description euh... Euh... De... Voilà. Du... 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 Du helm file. Et enfin, le dernier bémol que nous on a... On a relevé, c'est... Qu'on n'a pas de cache euh... Euh... Des charts au CI. Donc à chaque fois qu'on va faire un helm file apply, il va aller euh... Récupérer les charts au CI depuis les repositories. Et ils vont pas être mis en cache localement. Donc typiquement, pour faire une démo comme aujourd'hui, euh... S'il n'y en avait pas internet, eh ben, on serait embêtés. Et enfin, euh... Pour conclure, euh... Pourquoi on a choisi helm file au début de notre projet, euh... Qu'on a commencé il y a 6 ans ? Bah en fait, c'est simplement parce qu'on cherchait quelque chose de simple. On voulait avoir euh... Voilà, euh... Typiquement, un simple binaire à récupérer ou à mettre à jour. Pouvoir euh... 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 Une... Une simple commande. C'était un début de projet. On commençait de... From scratch. Euh... Et voilà. On n'avait pas envie de mettre en place une CI avec différents outils. Euh... Donc euh... Typiquement Argo CD, Spinnaker, Flux. On voulait... S'éviter cette charge là. Donc on est partis sur... Sur helm file. Et en fait, finalement euh... Bah 6 ans plus tard euh... Euh... On regrette pas. On... Franchement ça marche très bien comme ça. Et aujourd'hui la question elle se pose pas spécialement de changer. Ce qui fait que la prochaine fois, bah probablement qu'on le ressortira des cartons sur euh... Sur de futurs projets. Si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce que vous utilisez les hooks ? Donc est-ce qu'on utilise les hooks ? Non. Les... Enfin les... Là... Il y a deux types de hooks. Il y a les hooks helm. Ouais. Du coup bah ils vont être utilisés euh... Forcément euh... Lors de l'install du... 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 Du package. Mais par contre les hooks M file, non, on ne les utilise pas. Ouais. On a... Bon on a pas eu euh... On a pas eu de besoin autour de ça. Pour le... Pour le moment en tout cas. Ouais. C'est versionné euh... M file ? Qu'est-ce que c'est versionné Helm file ? Euh... Enfin... Vous savez quel M file a été déployé sur quel environnement ? Bah euh... Bah en fait, ce qui est versionné derrière, c'est les releases Helm en fait. Donc c'est vraiment ça qui compte. Ouais. Le mapping entre ce que t'as sur ton environnement et ton M file ? Non. Après, une fois que c'est déployé dans le cluster, il n'y a pas de lien euh... Qui... Qui est maintenu quoi. Ouais. C'est... J'avais une question euh... Par rapport donc à M file. Donc par raison de euh... Terraform. Qui est directement de M provider. C'est... Qu'est-ce que je vais avoir comme features en plus ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Donc la question c'est le lien entre Terraform et le file et quel est euh... Le plus de Terraform entre guillemets ? Ouais, le plus de M file. Ouais, le plus de M file par rapport à Terraform. Pas vraiment de réponse à ça. Ouais, honnêtement, j'ai pas de réponse non plus parce qu'on a pas utilisé en l'occurrence le... Le provider Terraform donc euh... Effectivement, il y a tout un paquet de features qui doivent se recouper. Après, lesquelles sont présentes dans l'un et pas l'autre, euh... Je saurais pas dire. Et pour euh... Sops euh... Ça a été déjà choisi il y a 6 ans à l'origine ou c'est venu après ? Est-ce que euh... Ça a été challengé ou non ? Sops euh... Était de facto euh... Bien intégré ? Donc la question c'est de savoir si Sops a été intégré au début ou si... On l'a intégré au fur et à mesure. Là, du coup, tu parles par rapport à notre projet ou par rapport à Enfy en tant que tel ? Plutôt par rapport à votre projet mais aussi à l'extension avec Alpay ? Non euh... Je... Il me semble qu'il y a 6 ans qu'on a commencé, l'intégration pour les secrets était quand même assez limitée. Euh... Donc nous, du coup, au début, on est passé sur des... Enfin, au début, on avait des choses encore plus... Encore plus simples que Sops, hein... Voilà. Euh... Euh... Donc euh... La solution Sops est plutôt efficace dans ces cas-là, quoi. Il s'intégrerait à Volt ? Ou... Euh... Via le... Via Vals, euh... Qu'est une dépendance Go de Helmfile. On peut effectivement euh... Spécifier des urls euh... On met euh... Ref plus Volt. Avec un... Un... Un pass vers la clé. Et du coup, il... On peut extraire les... Les clés comme ça. C'est quoi ? C'est quoi ? Qui commence à Helmfile, mais qui est intégré, en fait, dans... Dans... Dans le binaire, quoi. C'est un... C'est un outil, en fait, qui est utilisable en CLI. Mais on le retrouve aussi dans le... Dans le... Dans le binaire Helmfile euh... 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 Livré, quoi. Les variables, euh... C'est quoi ? T'es obligé de le mettre tous dans... Amfile séparé qu'on a pris entièrement ? Ou il y a moyen, comme euh... Quand il veut le vol, de mettre des bouts ? De euh... De euh... De euh... De euh... De euh... De euh... Alors non. Tu vas pas pouvoir le mettre directement dans le Helmfile. Euh... Tu vas pouvoir aller référencer plusieurs fichiers de secret, voire euh... Une seule clé unique ailleurs. Euh... Mais par contre, tu vas pas pouvoir mettre ton... Ton bloc chiffré directement dans le Helmfile. Faudra forcément qu'il soit à l'extérieur pour que les... Pour que les... Comment dire ? Les... Les plugins puissent les... Déchiffrer, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. C'est du communautaire, mais je sais pas s'il y a une boîte en particulier, je crois pas. À ma connaissance aujourd'hui, il y a pas de sponsor euh... Il y a pas de boîte particulière derrière. C'est... Des salariés de... Je me demande s'il y a pas des salariés d'Alibaba, mais je suis même pas sûr de ce que je dis. Mais voilà, c'est des salariés qui font ça euh... On va dire en... En... En aparté, quoi. Il y a pas... Il y a pas de sponsoring officiel, quoi. Il y a des grosses références et des grosses boîtes qu'ils n'utilisent pas. Oui. Il y a une petite question euh... Pour les... Pour lesquels nous vivons que les plugins, les... NFAD doit s'appuyer sur les plugins de N ? Ou il a ses... Est-ce que les plugins de N, en théorie, sont pas non plus de la communauté ? Ils sont... Ils sont... Oui, ils sont communautaires aussi, ouais. Il y a pas mal de choses... Bah oui, non, mais c'est... C'est... C'est exactement ça. C'est que... Si on veut faire euh... Par exemple du... Du... Du DIF, il faut aller installer le plugin DIF euh... Donc euh... De Helm, qui est effectivement communautaire. Donc il faut aller chercher la version compatible avec N5. Ouais. On s'arrêtez là. Il y a plus de questions. Dernière quoi. Oui, vas-y. Est-ce que... Bah j'imagine que... Ouais, c'est aussi un plugin pour euh... La linteur peut-être intégrée ou non, ça passe pas ? Euh... Euh... Les linteurs... C'est les linteurs standards euh... Mais par contre, on a effectivement la... La commande HelmFileLint qui permet d'aller... Derrière d'aller exécuter le... Le linteur... Sur... Sur notre graphe de... De fichiers quoi. Les linteurs pour les charts, mais pour... Le... Fichier... Non ? Bah... Ouais. Je sais pas si c'est juste des linteurs YAML ou s'ils vont un peu plus loin que ça. Et bah merci à vous. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.